Si vous êtes encore couché Ou alors si vous vous êtes levé il n'y a pas longtemps J'ai peut-être un truc qui va vous donner envie D'ailleurs, retournez-vous couché Un truc génial, vous allez voir Attention, musique C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Tu peux chanter juste, Cédric C'est les conseils Les conseils pas chers Je chante très juste C'est les conseils Les conseils pas chers Il est sourd Excusez-moi, je suis obligé de remettre de l'ordre un peu dans ma chorale Tu as bien raison Ouais, c'est désagréable Ah ouais, c'est désagré T'as troué aussi Oui, ça m'a fait mal Ah ouais, toi aussi Mais quel bond de sucre Donc c'est vrai que tu chanteras moins fort la prochaine fois Voir pas chanter du coup Ou mieux Bon choix Je nous tourne le dos Alors, ce matin, voici l'oreiller Mais un oreiller un peu spécial C'est un peu spécial L'oreiller anti-ride Alors c'est un oreiller Tu te mets la tête dessus comme tout oreiller Et la matière permet de retendre la peau pendant la nuit Le truc doit pas être chimique déjà Tiens Bon, écoute, quand même Bon, pour le moment, c'est en vente qu'aux Etats-Unis 180 dollars, à peu près 130-30 euros Eh bien, ce matin, je vais aller proposer ça aux familles Je pense que ça va leur faire plaisir de mon matin Je vais leur annoncer qu'elles sont un peu ridées Et qu'il faut utiliser l'oreiller, bien sûr L'oreiller anti-ride L'oreiller anti-ride Ouais, allez À qui on va offrir ? On va rien offrir du tout À qui on va vendre tout ça ? J'offre rien, ouais Non, c'est les conseils pas chers C'est Jérôme C'est Jérôme Allez, c'est parti pour Jérôme Bonne chance Romano pour tes conseils pas chers Ouais, Jérôme C'est qui ? C'est un copain de ta femme, elle est là ? Non, mais qui aussi ? C'est M. Lapin, c'est l'appareil Parce que je dois aller lui emmener son oreiller Là, anti-ride Parce que je l'ai vu, on dirait un charpé Donc, je l'ai trouvé un peu tout ridé Donc, je me suis dit C'est soit va repasser, soit l'oreiller Mais ça va être l'oreiller Allo ? Voilà Écoutez, il est parti Ah bah il est parti Tu veux le rappeler ? Tu veux ? Ouais, bah allez, ouais Petit cours, on sait jamais Pourquoi pas, allez Là, la pêche à 6h10 Lui, c'est bien 6h09 même C'est Jérôme Alors, Jérôme va pas répondre, Jérôme Fils de pute Ah si Ah bah voilà Ah c'est fini Merci Jérôme Par contre, sa voix s'est transformée Fils de pute Fils de pute Le mec, c'était Hittite Hittite, Hittite J'étais des fils de pute Bon, c'était Jérôme Bon, très bien Il en veut pas, ton oreiller Alors, bah quelqu'un d'autre Allez, on s'appelle Serge Serge Oui, bonjour, c'est la femme à Serge ? Oui Oui, bonjour, il est là, Serge ? Oui, attendez, je vous le passe Ah, c'est bien gentil, ma bonne dame Allô ? Allô Serge ? Bah oui ? Oui, bonjour, comment tu vas ? Bah écoute, oui, ça va mais... Ça va, ça va, je suis un copain de ta femme là Hein ? Je suis un copain de ta femme, c'est pour lui faire une surprise pour Noël Allô ? Ouais ? Ouais, dis voir, la dernière fois que je l'ai vue là Bah je l'ai pas reconnu, on aurait dit Hittite avec ses rides Donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé un oreiller anti-ride Je vais le refourguer à la femme Ouais, ça va, arrête tes conneries s'il te plaît Tu veux que je vienne ? Non, non Ah bah si, je vais venir pour amener l'oreiller Non, non, non Ah si, pour ta bonne femme Ça va, les plaisanteries, j'apprécie pas Ah bah allez, allez, s'il te plaît, mais c'est Noël C'est un beau cadeau en plus C'est pour son bien Bah oui, un cadeau de Noël Ah bah ouais, parce qu'après, ils le disent, l'académie américaine de dermatologie Elle dit que poser sa tête toutes les nuits au même endroit sur l'oreiller, ça fait des marques indélébiles C'est vrai que tu dois dormir chelou J'en ai déduit, tu t'en mets de façon bizarre T'as vu ta gueule un peu, toi ? Ouais, ça va, plutôt beau gosse Il a l'oreiller, Cédric, tu devrais l'acheter Ah ouais, ça te ferait pas de mal, t'en veux pas, sérieux ? Non, l'oreiller anti-lead Allez, Cédric, laisse-moi aller, c'est Noël T'as qui aime bien payer des trucs chers, un oreiller à 130 euros C'est pas mal, non ? Ouais, pas mal Bon, t'en vas un dernier ? Ouais, vas-y, ouais Allez, un dernier, écoute Vas-y, là, j'ai Simon Simon T'as Simon Les Français sont de bonne humeur ce matin, vous avez vu ? Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme à Simon Oui ? Oui, bonjour, comment elle va ? Elle va très bien Elle va très bien Très bien Ah bah, tu sais que je t'ai croisé l'autre fois dans la rue, toi ? Bah, je sais pas qui vous êtes pour me parler Eh bah, tu m'as bien pas dit, fais coucou ? À qui êtes-vous ? Eh bah, je suis un copain Un copain, quel copain, quel nom ? Un copain Copain, m'appelle Jean-Louis Jean-Louis Jean-Louis, ouais Et l'autre fois, je t'ai vu dans la rue, là, tu marchais sur le trottoir, là Oh bah, moi, je vous connais pas, Jean-Louis Eh bah, je t'ai vu, tu sais que j'ai failli pas te reconnaître avec les rites que t'as pris ? Oh, écoutez, je vous emmerde, hein Oh, il vous va me casser les pieds Allô ? Elle l'a mal pris ? Oui ? Oh, ça arrive, c'est la vie C'est bien, elle continue de parler chez elle Oui, bah, c'est que vous, tu emmerdes Alors, l'oreiller antiride, malheureusement, un succès un peu mitigé pour ce matin Bah, c'est peut-être trop nouveau C'est trop neuf, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça Ça fait peur Les gens sont pas prêts Ouais, c'est ça, ils se disent ce qu'il y a dedans, tout ça Ouais, bah, attends, je me coucherai dessus, moi, je dirais, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, là, quand même ? Ouais, ouais, bah, on dirait à bout de polystyrène, le truc, j'ai une photo, là Qu'il y en a qui le prend, c'est qui ? Adrien, d'Aurens, bonjour Adrien Je l'achète pour ma belle-mère Eh, bah, voilà Elle va nickel La belle-mère qui est toute fripée, a priori Cadeau de Noël Tiens, bonjour belle-maman, j'ai quelque chose à vous offrir Joyeux Noël C'est pour vos rides Oui, c'est un oreiller antiride Eh, bah, voilà Eh, bah, voilà, conseil pas cher, le retour dans moins d'une heure sur Skyrock Skyrock, les conseils pas chers de Romano T'inquiète pas nos gars, je vais au commissariat, je vais te trouver ta numéro Et je vais te péter Tous les matins, des idées pour gagner de l'argent Et c'est bien pratique de gagner de l'argent Bon, on pouvait faire les 1500 euros comme Aurélie, il y a un instant Enfin, gros bisous Aurélie, d'ailleurs Eh, bah, oui, félicitations encore Ou alors, mettre en place les merveilleux, merveilleux conseils pas chers Que Romano nous prodigue tous les matins sur Skyrock Alors là, c'est la période des étrennes Les étrennes Les étrennes et les calendriers Oui Bon, les éboueurs, vous n'avez pas de chance, faites gaffe, il y a des escrocs Ils se font passer pour vous, ils vont récupérer les étrennes Et ils vont vendre des calendriers à votre place Les salauds Salauds, va C'est pas du tout ce que tu vas faire, non ? Non, pas du tout Et c'est vraiment les salauds, c'est les escrocs Alors que moi, je vous fais de la publicité, amis éboueurs Ouais, ça c'est gentil Je défends la profession Alors, nous allons chanter les conseils pas chers Et direction les familles, ce matin, je suis éboueur Allez C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Allez C'est les conseils Les conseils pas chers C'est le feu, là ! On sent la période de Noël, le feu, la fête. Alors moi, ça me motive pour aller gratter un maximum de blé. Un maximum de blé ? Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Chez qui tu vas ? Ben, je ne sais pas à moi qui on va. Ben, alors, je vais chercher un peu. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est les éboueurs, l'appareil pour le calendrier. Oui. Oui, c'était pour vous dire qu'on allait passer dans la matinée, vous êtes chez vous ? Oui, oui. Ah ben, écoutez, c'est parfait, vous en prenez un, bien sûr. Voilà. Ah ben, c'est bien gentil. Ah ben, c'est 10 euros cette année. Ah ben, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci bien, au revoir. Ah ben, voilà. Et hop là, on m'a laissé peser. Ça, c'est du vide-gé. Ah, bravo. Oui, super. J'espère que le deuxième sera pareil. 20 secondes pour un conseil pas cher. Ouais, 20 secondes pour 10 euros, c'est rentable. Bravo, félicitations. Oh ben, chapeau. Allez, à d'autres, à d'autres. Allez, là, j'ai Seb. T'as Seb. Oui, c'est bien, oui, c'est Seb. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, Sébastien ? Oui ? Oui, bonjour, c'est les éboueurs à l'appareil. Oui ? Pour le calendrier. Oui ? Oui ? Il faut qu'on passe ce matin, là. Oui ? Alors ? Et alors, on va passer ? Ouais ? On va passer boire un canon et puis tu vas nous donner un petit peu d'argent pour le beau calendrier. Ouais ? Cette année, j'ai la kikette à l'air dessus. C'est le calendrier porno des éboueurs. Ouais, je pense que ça va exciter ta femme. Ouais ? Ouais ? C'est Romano, là ? Ouais ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ouais, donc j'ai le droit à un cadeau. Ouais, ouais. Il a compris. Exactement, oui. Putain. Et voilà, un cadeau et pas de calendrier. Ça va si bien. Allez, prends-moi un calendrier, s'il te plaît. Ouais, bah je vais te prendre un calendrier, mais tu me donnes le cadeau avant. Ouais, ouais, bah je vais te... Le cadeau, je te l'amène. Ouais ? Cédric. Alors, tu l'amènes quand ? Euh, bah, la poste, elle vient de quand ? Non, mais je vais te passer, Cédric. Tu vas voir avec lui. Il a envie d'être généreux, là. On sait te faire. Ouais, ouais, mais grave. Tu m'appelles pour les 1500 euros, là. Ah ouais, bah là, c'est raté, là. T'as pas un 1500 euros sur toi ? Ouais, non, non. Non, j'ai pas pris ce matin mon portefeuille. Avec tout ce que t'as gagné dans les conseils pas chers ces derniers temps, là. Ouais, ouais, mais... Non, mais on va s'arranger, t'inquiète, Jean. C'est pas encore, là. Bah, je passe bientôt. Bah, je te passe, Cédric. Ouais, ok, d'accord. Ah, bah, gros bisous. Salut, la famille. Bonne fête de fin d'année. Salut, tout le monde. Ciao. Ciao, la famille. Salut, c'est Bracomgepa, Bracomgepa, reste là. Bon, allez. Ah, putain. Ça, c'était pas prévu au programme, ça. Ça avait si bien démarré. Bon, allez, vas-y. Je me laisse pas abattre. Allez. On va chez Michel. 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 Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est la femme à Michel. Oui. Oui, bonjour, il est là, Michou ? C'est la part de qui ? C'est les éboueurs. Eh oui. Les éboueurs ? Les éboueurs, les poubelles, tout ça. Oui, on vient te chercher ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour te mettre dans une poubelle. Pour te mettre dans le camion. Mais non, on va parler à Michel. Ouais, c'est Michel, il voulait faire une blague. Non, mais sérieux, c'est pour le calendrier, les étrennes. Oui. Oui, bah, tu me le passes, s'il te plaît. Ça, Michel. C'est Michel. Je comprends. Je comprends pas. Je comprends pas. Pas compris. J'ai bien expliqué, les éboueurs, les poubelles, tout ça. Oui, allô ? Ouais, Michel. Oui. Ouais, bonjour, c'est les éboueurs, là, pareil. Oui. Ouais, donc, on vient charger ta femme. Puis, par la même occasion, tu nous donneras un petit peu d'argent pour le calendrier. Oui, pas de problème. Eh, bah, je suis là dans 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, d'accord, et à tout de suite. Tu serres un petit canon, on a froid, là. Ouais, d'accord. Ouais, bisous, à tout de suite, ma poule. J'ai rien, c'est Michel. Dans un instant, on a un invité mystère à découvrir. Invité mystère pour gagner vos cadeaux de Noël. Eh oui, cadeaux de Noël, ça continue. PS4, Xbox One, iPhone 5S, GoPro, iPad. C'est au choix, c'est pour vous. Et c'est juste après, papa ou t'es sur Skyrock. Romano, pour ne pas gaspiller d'eau, il tient la chasse une fois par jour. Direction le Nord-Pas-de-Calais. Salut, Ébelou. Comment est-ce que c'est ma type ? Ah, bien. C'est les conseils, les conseils pas chers. Allez. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Ah, ah. Alors, dans le Nord, pénurie d'essence, tu nous as dit. Ouais, alors, c'est les stations totales. Dans le Nord, en fait, problème d'approvisionnement, approvisionné au compte-gouttes. Ouais, parce qu'ils ont bloqué des raffineries, là. J'ai vu la télé, là. Et en fait, donc, bon, forcément, il y a moins d'essence. Les salariés, bon, comme dans beaucoup d'entreprises, ils veulent des sous, en plus. Donc, ils bloquent tout. C'est bloqué. Alors, ce matin, je lui ai demandé aux familles, je vais dire que j'ai un long trajet à faire, et que je suis en galère d'essence, je lui ai demandé si je peux venir siphonner un peu. Bah, oui. Les gens devraient rendre service. Bah, oui. Plutôt que de le faire comme ça, comme un salement, je leur demande, je vois l'autorisation. Bah, ouais. Si c'est quelqu'un d'honnête. C'est bien, c'est qui qu'on appelle ? Là, on va chez Patrick. Absolument, ouais. Vas-y. Allez. Patrick. Allô ? Ouais, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Ouais, comment je fais un petit, ma biloute ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. D'ivoire, c'est la pédagogie d'essence, là, en ce moment, là. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus trop d'essence, là. Peut-être. Ouais. Tu as une bagnole, toi ? Oui. Ouais. Ça ne te dérange pas si je viens siphonner quelques litres sur ta bagnole ? Ah, mais elle n'est pas ici, ma voiture. Ouais, ouais, non, mais c'est ce qu'on dit. Si, si, je l'ai vue, elle est garée devant. Elle est moche, mais bon, je vais venir prendre un peu d'essence dedans, quand même. Elle n'est pas garée devant. Si, si, je la vois. Elle est à l'aéroport. Elle est à l'aéroport, qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Elle prend l'avion. Bah, attends. Elle a le droit, elle aussi, après tout. Bon, ce que je fais, c'est que je passe te prendre, ils peuvent aller à l'aéroport tous les deux. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, là-bas, on siphonne un peu. Tout à fait. Ok, chef. Tu as le tuyau ? J'ai le tuyau, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, c'est bon. Et j'ai une bonne pompeuse. Ah, bah, moi, j'en ai une bonne. Ah, bah, très bien. Bon, écoute. On est deux, là. Ah, bah, on est nickel. Ah, ouais, elle pompe, ça y va des litres et des litres. Ah, là, là. Ah, mais c'est important pour siphonner. Ah, ouais. Elle dégorge bien le rêve et z'erroir. Hein, Cédric ? Ah, bah, grave, tu n'imagines même pas. Ah, bah, j'en ai même deux, il y a Cariole aussi. Tu vois, nous aussi, on est équipés. Ah, ouais, une femme, nickel. Bon, bah, je suis là dans cinq minutes, ma poule. D'accord, je t'attends. Ah, bah, j'arrive chez ETI. Ah, bijou, je te fais avec. Ils sont sympas, ces nordistes. Ouais, sympa comme tout. Là-bas, on est toujours bien accueillis. On vous salue, les nordistes, vous êtes sympas. Serviable et tout, ouais. Serviable. Beubeuse, c'est la pénurie de shit. Ouais, mais là, attends, je ne vais rien pouvoir faire sur le coup, là. On est sur la pénurie descente, Beubeuse. Allô ? Patrick. Oui ? Oui, bonjour, c'est la femme à Patrick. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Patrick est là ? Non, bah, il travaille, hein. Et votre voiture, elle est là ? Et devant chez vous ? Vous êtes qui, d'abord ? Je suis un ami de Patrick. En fait, j'explique, il y a une pénurie d'essence, là. Je n'arrive pas à trouver d'essence dans le coin. Et Patrick m'avait gentiment proposé de venir siphonner un peu le réservoir. La voiture ? Oui, mais ça, c'est une connerie, là. Ah, non, mais pas du tout. La voiture, elle est chez vous, ou pas ? Non, 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 je... Si vous chauffez au fuel, sinon je peux me y reprendre un peu. Non, non, elle ne peut pas. Vous voyez ? C'est nordiste, moins sympa. Elle est moins sympa, la nordiste. Allô, on va chez Norbert. 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 C'est Norbert. J'espère qu'il est aussi classe que le Norbert de la télé. Ah, oui. Comme une démonstration de classe permanente, lui. Ah, tout le temps. Oui. Je me gratte le nez, après, je fais du boudin. Et voilà. Moi, je suis Pascal. Pascal. Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme à Pascal. Oui. Oui, bonjour, elle va bien ce matin ? Oui, elle va très bien. Elle va très bien. Pascal, il est dans le coin ? Ben non, il est parti travailler. Et la voiture, elle est chez vous ? Ah, pardon ? Tu peux faire taire l'enfant, s'il te plaît ? L'enfant s'étouffe. La voiture, elle n'est pas chez moi. Elle est à la poste et il est parti travailler, oui. Et vous allez chercher... Pardon ? C'est qui ? C'est le Père Noël, dis-lui. Oui, c'est le Père Noël. Il va te ramener des cadeaux, le monsieur Yad. C'est mignon. Oh, je suis Papa Noël ! Coucou ! Non, mais c'est une blague. Non, non, pas du tout. C'est ton boulot, en fait. Mais non, pas du tout. Ben oui. Ben oui. On est en train de picoler, là, on fête Noël. Ah, ben vous avez raison, hein. Ouais. Bon, est-ce que je peux me dire siphonner quelques litres d'essence sur la bagnole ? Sur ma voiture ? Elle a dit oui, elle est petite, hein. Hein ? Je suis presque dans la réserve, là, en plus. Et vous chauffez comment dans l'appart où la maison fule ? Ah, ah, ah. Non, on est au chauffage central, on est civilisé. Ah, ouais. C'est bon, si ça n'a pas pensé qu'il chauffe. Si vous nous écoutez, d'ailleurs, ce matin, et que vous vous chauffiez au fouillot... Ah, ouais, porte de ringo. Ringar ! Vous êtes des grands, les gars. Ouais, porte de haudasses. Mais bon. Alors, s'il vous faut chauffer à la cheminée, vous êtes... Asine, quoi. Non, c'est de Cro-Magnon, quoi. Ouais, c'est ça, la famille Pierre-à-feu, quoi. Bon, chérie, je vais passer te voir, là. Si, 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 je vais passer te voir. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Le Père Noël. Elle n'est pas contre, hein ? Si c'est le Père Noël, ben, vous n'y avez que des cadeaux, alors. Ouais, ouais, ben, je compte dessus. J'arrive vite. Elle me connaît mal, elle. Bon, et on vit de la réserve, hein. Ouais. À tout à l'heure, ma biche. Et bise à l'enfant. Bisous, chérie. L'enfant va être content, il adore le Père Noël. Ouais, ouais, il va attendre, voilà. Tu peux prendre un appareil photo, tu fais une photo pour le gosse, tu la vends 20 euros. Ouais, ouais, on va s'arranger, t'inquiète. Et, ben, voilà. Bon courage et nordiste, en tout cas. Ouais, ouais, bon courage. Demandez des petits services à vos voisins. N'hésitez pas. Ça marche ou pas. Ouais, ça dépend des fois. Romano, c'est tellement une pince qu'il est devenu chauve pour pas payer le shampoing.